... Nous revenons, comme vous pouvez le constater à l'écran, après une courte pause, de tirer aux racines de notre foi un examen des vérités qui nous unissent. Et ce matin, nous voulons commencer à regarder l'article qui présente notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que notre déclaration de foi affirme concernant le Seigneur Jésus. Nous croyons que Jésus, notre Seigneur, est vrai Dieu de toute éternité, qu'il a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie et qu'il est vrai homme sans péché, que les Saints d'Écriture présentent, entre autres, comme objet de foi son enseignement, ses miracles, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle et son retour personnel et visible en puissance et en gloire. Au sujet de ce retour, il existe diverses positions. Quelles que soient celles que l'un ou l'autre pourrait adopter, nous sommes tous unis dans l'espérance de l'avènement personnel de Jésus-Christ et du triomphe de son royaume. Un court article qui résume très brièvement des choses glorieuses concernant celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, notre tout. Et nous aurions tellement de choses à dire sur ce Seigneur et ce Sauveur. Après tout, sa personne est lumineuse, généreuse, aimante et patiente, pleine de compassion, de douceur, même d'humilité de la part de Dieu incroyable. Son œuvre nous présente le Père comme aucune autre personne n'a pu le faire. Un Dieu qui s'abaisse et prend forme humaine. Un Dieu qui vient habiter au milieu de ses créatures rebelles et qui persévère dans un message de vie, de miséricorde, de pardon et d'amour qui, à travers ses paroles, transmet cette grâce et cette vérité, mais aussi à travers ses gestes, guérit des cœurs et des corps brisés et apporte la vie en donnant la sienne et ensuite en ayant victoire sur la mort, sur le péché et sur Satan. Ce matin, je me sens un petit peu comme l'apôtre Jean qui, à la fin de son évangile, dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait tellement il a fait et dit des choses remarquables. » Mais nous avons la joie, nous avons le privilège d'avoir quatre évangiles qui nous en parlent clairement, d'avoir ces textes qui viennent avant les évangiles, qui nous le présentaient, qui présentait sa venue, qui nous donnaient des images de sa personne et de son œuvre et nous avons les épîtres qui viennent apporter un supplément d'informations sur ce qu'il a accompli pour le salut de l'humanité. Un Dieu glorieux, bon, généreux. Mais ce matin, j'aimerais commencer en soulignant un aspect fondamental de Christ et plus largement du christianisme. Et c'est un de ces facteurs qui choquent, qui choquaient déjà au temps de Jésus et qui choquent encore profondément aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le caractère exclusif ou l'exclusivisme du message de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette expression? Eh bien, voici comment Tim Chalice, un auteur et un blogueur chrétien bien connu, résume cet aspect de l'exclusivisme chrétien. L'exclusivisme affirme que Jésus-Christ est le seul sauveur que le monde ne connaîtra jamais et que pour être sauvé, il faut entendre le message de l'évangile et y répondre en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Même si les autres religions ont des éléments de vérité, seuls peuvent être sauvés ceux qui se tournent vers Christ dans la repentance et dans la foi. Fin de la citation. Alors, lorsque nous sondons les Écritures et lorsque nous regardons le Nouveau Testament, nous comprenons que cette vérité, ce point, ne fait aucun doute. Un texte que je vous invite à prendre avec moi ce matin se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 4. En Acte 4, nous avons, pour la toute première fois, des représentants de Christ qui sont invités à comparaître, qui sont forcés à comparaître devant les autorités religieuses juives pour défendre leur message et leur enseignement. Après avoir guéri un boiteux de naissance, donc un miracle qui ne faisait aucun doute aux yeux de la population et aux yeux des chefs religieux, on réunit Pierre et Jean et on les interroge. Et on a ce portrait qui nous est donné de cet événement en Acte, chapitre 4, à partir du verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, précise l'auteur du livre des Actes de Luc, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. » Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. » Et finalement, il ajoute cette phrase, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Une affirmation claire et exclusive. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Qu'on ne peut trouver son salut, le salut, qu'en Jésus-Christ seul. Personne d'autre, rien d'autre, ne peut nous permettre d'expérimenter ce salut dont nous avons tous besoin. Et ce message était profondément irritant aux oreilles des chefs religieux parce qu'ils avaient rejeté le salut de Dieu, le sauveur de Dieu, le Messie qui avait été promis. Ils l'ont condamné à la pire mort possible, cherchant la malédiction de Dieu sur lui. Et quoi qu'il ait été fait malédiction, elle a été faite malédiction pour nous, subissant le jugement que nous méritions et démontrant son approbation avec son œuvre, Dieu le Père l'a ressuscité trois jours plus tard. Et il est actuellement assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il agit encore puissamment en notre faveur. Cette vérité irritait profondément un grand nombre de chefs religieux, sinon la totalité. Mais cette vérité continue à choquer profondément les hommes. Et encore aujourd'hui, nos concitoyens résistent fortement à cette proclamation du salut en Jésus seul. Un sondage qui a été fait il y a quelques années à peine aux États-Unis et qui a été publié par la revue, le magazine Newsweek, déclarait, soulignait que 8 Américains sur 10, 80 % des Américains sondés, ne croyaient pas qu'une fois une religion était le seul chemin qui puisse mener au salut. Ils croyaient qu'il y avait du bien et de la vérité dans plusieurs religions et que si on suit l'un ou l'autre avec intégrité et sincérité, il y a quelque chose de bon dans ça. Il y a une voie de salut dans telle ou telle façon de gire. Ou encore, ce qu'on constate de plus en plus, on est dans le mode buffet. Ah, j'aime le christianisme à cause de cela. J'aime l'hindouisme à cause de cela. J'aime et on va piger ces éléments qui nous paraissent attrayants ou qui semblent utiles pour notre situation. Et les théologiens appellent ça du syncrétisme. C'est-à-dire, on prend une partie de l'un et de l'autre et on essaie de faire une image et on aboutit avec quelque chose d'obscène. Une idole difforme, muette, sans vie. Qui ne peut rien pour qui que ce soit. Les Canadiens réagissent de plus en plus négativement au message de l'Évangile aussi. Lors d'une conférence sur l'implantation d'Église, il y a maintenant, je crois, deux ou trois ans à Montréal, nous avions un historien et une sociologue qui avaient regardé la scène canadienne, la scène religieuse, spirituelle, et il constatait que l'affirmation chrétienne, mais il faut le dire, l'affirmation de la plupart des religions, qui sont toutes, pour la plupart, exclusives, ce n'est pas juste le christianisme, que l'affirmation que seul l'un ou l'autre, et surtout l'affirmation chrétienne que seul Christ sauve, est de plus en plus rejetée, résistée. Les Canadiens sont connus pour leur grande tolérance. Et la diversité culturelle peut être une bonne chose. Il y a différentes cultures, chaque culture vit des choses différentes et contribue à l'ensemble de l'humanité, mais la diversité religieuse n'a pas sa place parce qu'il y a une vérité comme il y a des erreurs. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de vérité et de réalité. Mais huit, Américains sur dix, et j'imagine très proche d'un grand nombre de Canadiens, sont des gens qui vont mettre l'accent sur le relativisme, le syncrétisme, et sous forme de tolérance, acceptent, toujours très superficiellement, acceptent une multitude de religions et de dieux. Et quoi que le buffet est bon pour un repas, il ne mène nulle part pour la religion ou pour la foi. Nous devons nous poser des questions fondamentales sur la nature même de ce Dieu que nous proclamons et sur la marche spirituelle que nous sommes appelés à suivre. Nous devons donc bien connaître Dieu et bien nous connaître pour choisir ce qui est vrai et bon. Et l'apôtre Pierre, par cette affirmation, exclut toutes les religions du monde et met l'accent sur une personne, Christ, et sur le message qu'il a apporté, la bonne nouvelle, l'Évangile. Et donc, en regardant ce texte d'Acte XII, nous constatons ceci, que nous y trouvons une affirmation qui est clairement exclusive, mais aussi clairement universelle et donc, ultimement, profondément, encourageante. Regardons ce qu'on veut dire avec ces trois choses. Premièrement, une affirmation exclusive, Pierre et Claire, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom a été donné parmi les hommes. Seul Jésus sauve. Jésus-Christ est le seul chemin et notre seule espérance. Et cette vérité va être répétée, non seulement par Pierre, mais trouve sa source, évidemment, en Jésus lui-même. Dans ce texte bien connu, je suis le chemin. La vérité et la vie nulle ne viennent au Père que par moi. Pour citer à nouveau Tim Charles, il dit ceci sur ce texte de Jean XIV. La question qui se pose est de savoir si l'expression « par moi » s'applique uniquement à l'œuvre de Christ ou à cette œuvre et à la foi en lui. Est-ce que l'élément de foi est essentiel pour activer cette réalité, en quelque sorte? Et il dit, pour résoudre ce dilemme, il faut replacer ce verset dans le contexte de tout le livre de Jean. Et lorsqu'on regarde le contexte de ce livre et sa conclusion, il ne fait pas de doute que l'élément de foi est un élément essentiel pour bénéficier de ce salut. Voici la conclusion de l'apôtre Jean à la toute fin, chapitre 20, verset 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de Jean, le but de Matthieu, de Marc et de Luc en écrivant leurs évangiles est de permettre à l'humanité de découvrir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et de placer leur confiance en lui pour trouver la vie. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Et on pourrait multiplier ces textes et encore citant Jésus en Jean 5. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et plus tard, Tite lui-même, pardon, Paul dira à Timothée, Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité qu'il faut connaître? Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et cette vérité sera répétée par les autres évangélistes, par les autres envoyés. Il n'y a de salut en aucun autre et ce salut se trouve en Christ seul. Et ce message était pour les Juifs, pour les Samaritains, pour les païens et pour tous les hommes, même les religieux. Même les religieux, même ceux qui pratiquaient le judaïsme ou qui suivaient son enseignement. À cela, on se rappelle et on cite souvent l'exemple du centurion Corneille. Qu'est-ce que Pierre va dire à ce soldat romain concernant son besoin? Lorsque Pierre se présente à lui, on lit ceci, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, que Dieu a désigné juges des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et malgré le fait que Corneille était décrit comme un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme avec toute sa maison donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu, il avait besoin de connaître le nom de Jésus, il avait besoin de se repentir et d'orienter sa vie sur la personne de Christ. Lorsque l'ange lui est apparu, il a dit à Corneille, fais venir Simon, surnommé Pierre, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce message est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce message est ce message qui vous a touché, vous, qui vous a fait découvrir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et le salut de Dieu. Et j'ose croire que tous ceux qui sont dans cette salle ont cette confiance, ont placé leur confiance en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et partout ailleurs, le même appel résonne dans le livre des actes, croix au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais cela soulève des questions, bien sûr. Alfred Kuhn, dans sa collection d'ouvrages Difficultés de la Bible, soulève cette question, n'est-ce pas de l'exclusivisme étroit de déclarer qu'en Christ seul se trouve le salut? Tous les païens sincères sont-ils condamnés à l'enfer? Une question qu'on se pose, une question qui trouble. Mais voici quelques réponses données par Alfred Kuhn et d'autres commentateurs sur cette question. On nous rappelle que la sincérité n'est pas preuve de vérité. On peut être sincèrement dans l'erreur. On peut sincèrement se tromper. Proverbe 14, 12 « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La sincérité ne dit rien sur la réalité, sur la vérité du message cru. En même temps, on est conscient que toute vérité est par nature même exclusive. 2 plus 2 égale 8. Non. 2 plus 2 égale 4. Il y a des jugements de valeur comme « Le racisme est mauvais. La cruauté est à bannir » qui sont universels. Il n'y a pas d'alternative. Non seulement toute vérité est exclusive, mais toute prétention à la vérité est exclusive. Si je dis que l'athéisme est vrai, je déclare de facto que toutes les religions sont fausses. Je déclare que si l'islam est vrai, toutes les autres religions sont fausses. Si je déclare que le christianisme est vrai, je déclare que toutes les religions et les autres religions sont fausses. C'est la logique même. C'est la logique même. Et Jésus et les auteurs du Nouveau Testament déclarent clairement et à plusieurs reprises que Jésus est bel et bien le seul chemin qui mène à Dieu. sans relation personnelle avec Jésus nous restons sous la colère de Dieu parce que c'est ce que nous méritons. Nous sommes pécheurs, nous sommes rebelles, nous avons un cœur dur. Nous refusons de donner la première place au Créateur. Nous rejetons la révélation de la nature. Et comme sa propre génération lorsque la lumière est venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour est tout aussi catégorique. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle qui, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. cela fait dire à John Stott, ce pasteur et auteur bien connu, un seul chemin, un seul nom, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul médiateur. Ce sont là des affirmations exclusives aux implications inévitables, écrit-il. et il ajoute ceci, ce qui est vraiment unique a forcément valeur universelle et doit donc être porté à la connaissance de tout le monde. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Et j'oubliais ce texte ici, Jean 8, 34, qui me parle depuis un certain temps déjà. Lisons-le ensemble. Un simple homme ne pourrait pas dire quelque chose comme ça. En disant cela, Jésus tentait de dire « Je suis différent, je suis unique. » et ce que vous allez croire de moi va être profondément important parce que si vous ne croyez pas les choses les plus importantes sur moi, la vérité fondamentale de mon être, vous mourrez dans vos péchés. Ce qui est intéressant, c'est la traduction et l'original. On pourrait traduire littéralement ce passage ainsi. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que je suis, que je suis, et on pourrait à ce moment-là écrire le « Je » avec un « J » majuscule et ça nous fait penser à quoi ici? Exode 3, 14, le nom même de Dieu, l'Éternel, Yahweh, le « Je suis ». Jésus ici, en Jean 8, s'attribue le nom et l'identité même de Dieu. C'est un passage extrêmement riche et on voit cette tension qui explose entre Jésus et les chefs religieux qui ont bien compris ce qu'ils venaient de dire et c'est pourquoi on lit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider pour blasphème. Lui qui est homme s'est dit Dieu. Et Jésus, hmm? La référence n'est pas bonne dans la vie de 44. Elle n'est pas bonne? Désolé. On va la retrouver. Je la cherche. D'accord. Je vous la redonnerai par texto ou par courriel si vous voulez. Mais le verset est clair et bien situé. Si quelqu'un veut le trouver en Jean 8, bonne recherche. Si vous ne croyez pas ce que je suis ou que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Notre compréhension de la nature de l'identité de Jésus-Christ est fondamentale pour notre salut. Cette affirmation exclusive est donc aussi une affirmation universelle. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Sous le ciel inclut toute l'humanité. Parmi les hommes inclut tous les hommes. Ou comme le dit le semeur, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Alors, quoi que nous parlions d'exclusivisme en ce qui concerne le salut, c'est Jésus seul qui sauve, il n'y a de salut en aucun autre, nous sommes inclusivistes, dans la proclamation, dans le besoin de proclamer l'Évangile. Tout être humain doit entendre le message de l'Évangile. Et en fait, Dieu a donné cette mission à l'Église d'aller par le monde, par le monde pour transmettre ce message de l'Évangile. Et donc, l'Évangile ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. et pas juste les Occidentaux, mais à tous les hommes sous le ciel et les hommes de toute génération. Car Christ, ne l'oublions pas, a reçu pouvoir sur toute chair, sur tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur de tous. Sauvé, pas sauvé, homme et ange, toute créature. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Son créateur est celui qui continue à le soutenir. Cette vérité va sauter aux yeux de toute la création lorsque Christ reviendra. Et lorsqu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux sur la terre et sous la terre et toute langue, confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 10 et 9. Et donc, c'est une affirmation universelle. Cette bonne nouvelle est pour tous les hommes, les Nord-Américains et les Sud-Américains, les Européens, les Africains et les Asiatiques. Elle est pour les Blancs, les Jaunes, les Rouges et les Noirs. Elle est pour ceux qui parlent français, anglais, espagnol, italien, portugais et chacune des six mille langues encore parlé sur cette terre. Elle est pour les athées, elle est pour les musulmans, elle est pour les bouddhistes, elle est pour les mormons, elle est pour les témoins de Jéhovah, elle est pour les agnostiques et les athées, elle est pour tout croyant ou non-croyant, pour les petits et les grands, les riches et pauvres, les intelligents ou les sages ou les simples d'esprit. C'est un message que l'humanité entière a besoin d'entendre parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Colossiens 1 affirme ceci, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Quelle œuvre glorieuse, quel sauveur généreux. Et cela, par le fait même, exclut tout autre évangile. il n'y a pas d'autre bonne nouvelle comme la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Paul le dira dans des termes très forts en Galates 1.8. Il dit, « Si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » parce que tout autre évangile est un mensonge, est faux et ne sauve pas. Mais si Jésus est réellement Dieu, s'il est réellement le sauveur, il est le Dieu de l'univers et non pas seulement le Dieu des chrétiens. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et finalement, Acte 4.12 est aussi une affirmation des plus encourageantes. Le salut est possible. Le salut est possible. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, quoique nous méritions de rester à nous-mêmes, d'être laissés à nous-mêmes. Dieu a bel et bien envoyé son Fils qui a subi notre jugement et qui nous a délivrés de la condamnation. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour tous et elle cherche à nous donner espoir et nous amener à reconnaître dans cet homme Jésus, le Dieu rédempteur et tout-puissant. En lui, nous avons la vraie liberté. Et je cite ici l'auteur à nouveau John Stott qui dit que nous avons en Christ la libération du juste jugement de Dieu prononcé sur nos péchés, du sentiment de culpabilité qui torture notre conscience en vue de l'établissement d'une nouvelle relation avec Dieu dans laquelle nous devenons ces enfants pardonnés et réconciliés et lui devient notre père. C'est la libération du rude esclavage d'une vie qui ne rime à rien et le sentiment nouveau d'être utile dans cette nouvelle société établie par Dieu et régie par l'amour dans laquelle les derniers sont les premiers, les pauvres sont riches, les doux héritiers. C'est la sortie de la sombre prison de notre égocentrisme et l'entrée dans une existence nouvelle où l'homme s'épanouit en se mettant volontairement au service d'autrui jusqu'à s'oublier lui-même. Puis un jour, le salut nous mettra à l'abri de la souffrance, de la dégénérescence, de la mort et de la décomposition et nous transportera dans un nouvel univers d'immortalité, de beauté et de joie inimaginable. Le salut, écrit John Stott, c'est tout ça et bien plus encore. Viens Seigneur. Viens Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a de salut en aucun autre, seul Jésus-Christ sauve. Mais ce salut existe bel et bien. et il est offert à tous sans discrimination. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et donc, nous avons le privilège et la responsabilité de partager ce message révolutionnaire à tous nos concitoyens avec l'assurance que l'Esprit de Christ va travailler avec nous et le message de la parole pour produire la vie dans le cœur de certains. Christ sauve. Christ sauve. Mais il veut se servir de nous. Il veut se servir de nous pour faire connaître ce message. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite Paul va prendre la peine de souligner l'importance de communiquer ce message au monde entier et justifie ainsi sa propre mission lorsqu'il écrit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles et verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et donc pour nous dans cette salle ce matin la première question je l'ai posée tantôt est-ce que nous pouvons clairement affirmer ce matin que Jésus-Christ est bel et bien notre Seigneur et notre Sauveur avons-nous reconnu le caractère unique et l'œuvre exceptionnelle de Jésus pour nous pécheurs avons-nous reconnu qu'il n'y a de salut en aucun autre il n'y a pas de religion pas de pratique pas de croyance pas d'œuvre qui nous permette de gagner de mériter ou d'obtenir le salut d'une manière ou d'une autre il ne se trouve qu'en la personne de Christ avons-nous cette assurance ce matin parce que la parole nous l'offre et nous l'offre généreusement et si nous sommes de ses disciples avons-nous compris la mission qu'il nous donne individuellement et collectivement en tant que peuple de Dieu nous avons la mission d'aller de par le monde et de faire connaître ce message de l'évangile alors je salue cette communauté qui a une vision missionnaire nous soutenons quelques familles missionnaires qui oeuvrent dans différentes régions du monde nous soutenons des organisations qui font un travail que nous ne pouvons pas faire à travers les médias comme Aujourd'hui l'Espoir à travers la distribution des écritures dans différents pays comme les Gédéons et nous soutenons d'autres organisations aussi on se réjouit d'avoir Blumou et Manon Allary qui désirent cet été aller au-delà de leurs frontières de nos frontières pour apporter l'évangile et être des témoins et soutenir cette oeuvre de la proclamation de l'évangile mais qu'en est-il de notre quotidien à nous? Qu'en est-il de notre témoignage auprès des nôtres de notre famille nos parents nos frères nos soeurs nos enfants nos petits-enfants qu'en est-il de notre témoignage auprès de nos amis incroyants auprès de nos collègues de travail toutes ces personnes ont besoin aussi d'entendre ce message de l'évangile et la bonne nouvelle qu'il y a de l'espoir et cet espoir se trouve en Jésus-Christ mais en Jésus-Christ seul parce que personne d'autre n'a fait ce qu'il a fait personne d'autre n'était ce qu'il était et demeure Dieu le Fils Fils de Dieu Est-ce que le monde a réellement besoin d'entendre le message de l'évangile? Absolument C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu Romains 1 verset 16 et 17 En sommes-nous convaincus? Est la question qu'on doit se poser En sommes-nous convaincus? Et si nous le sommes nous serons remplis d'espérance parce que nous savons qu'en accomplissant la mission que Christ nous a donnée viendra un temps où celle-ci sera complète et là marquera le retour de notre Seigneur et de notre Sauveur Cette bonne nouvelle a dit Jésus Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin Quand aura lieu ce retour nous ne le savons pas mais chaque jour nous en approchent et nous contribuons par notre vie d'obéissance en tant que disciples de Christ et en tant que communauté de foi Que Dieu nous soutienne pour la suite Que Dieu nous convainc nous fortifie par son esprit et nous donne le courage de dire les paroles de vie à ceux qui le placent sur notre chemin Prions Seigneur à nouveau nous voulons réaffirmer notre foi en toi et proclamer qu'il n'y a de salut en aucun autre Tu es le seul sauveur Mais merveilleux Seigneur Tu sauves parfaitement tous ceux qui se tournent vers toi Il n'y a pas de faille il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'oubli Ton oeuvre a été complète et parfaite pour notre salut et ton offre s'adresse à l'humanité entière Merci Seigneur d'avoir ouvert notre intelligence et notre coeur à cette vérité et de nous avoir transformé de nous avoir vivifié Seigneur ce matin à nouveau nous nous plaçons devant toi en tant que communauté nous avons besoin d'être renouvelé par ton esprit d'être rempli à nouveau de cette puissance surnaturelle pour proclamer avec courage et conviction et puissance ce message unique de salut Seigneur que nous puissions proclamer ton nom non pas seulement dans l'assemblée mais tout autour de nous et à quiconque qui se trouve devant nous pour ta gloire Seigneur pour l'avancement de ton règne et pour le salut du plus grand nombre s'il te plaît nous te prions Amen Sous-titrage ST' 501